Les personnes dont le nom suivent sont à compter de la date de signature de la présente, nommée au poste de ci-après au sein du Conseil transitoire du football professionnel. Président général Pierre Semengue. C'est désormais officiel. Pierre Semengue est le président du Conseil transitoire du football professionnel au Cameroun. Il a été installé ce 25 février par le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel et Tauphys, au cours d'une brève cérémonie à l'hôtel Monfait B à Yaoundé. En effet, cette installation intervient au lendemain de la rencontre de Samuel et Tau avec les membres de l'Assemblée générale de la FECA Foot de 2009. Toutes les parties se sont engagées à accompagner le président de la FECA Foot dans sa vision de développer le football camerounais. Les autres membres de ce Conseil transitoire, nommé le 17 février dernier, André Noël et Sian, Jean-Paul Acono, entre autres, ont également pris fonction. Les nouveaux membres installés saluent la confiance placée en eux tout en reconnaissant l'ampleur du travail à accomplir. Je remercie mon fils d'avoir nommé. Je pense que je vais faire tout ce qui est possible à mon pouvoir pour essayer de faire vite et pour essayer de remettre le pouvoir camerounais sur les rails pour que je puisse laisser la jeunesse pour suivre l'oeuvre. Le président de la FECA Foot l'a voulu, il l'a pensé et aujourd'hui, il l'a concrétisé, il l'a réalisé. Il a non seulement nommé le Conseil transitoire du football professionnel, mais à travers ce Conseil, il a voulu et il veut, n'est-ce pas, normaliser un peu la Ligue professionnelle de football dans son fonctionnement. Le président Aeto, quant à lui, savoure ce moment tout en étant très optimiste sur la réussite de l'organisation des championnats professionnels de football par ce Conseil transitoire. Cher président de club, je vous ai vu nombreux dans cette salle. Mon propos est dirigé vers vous, vous qui investissez dans ce football professionnel sans rien attaquer à retour. Comme je vous ai dit, le football, nous avons travaillé pour qu'il devienne un business dans notre pays. Ce qui est en train d'arriver sera très bon. Donc soyez prêts parce que le Général va organiser l'un des meilleurs championnats qu'on a jamais organisé en Afrique. Le défi le plus urgent à relever par le CTFP est la finalisation du calendrier des championnats d'Elite 1 et 2 afin de donner le coup d'envoi annoncé pour le 12 mars prochain.